Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais revenir sur ça. C'est la vidéo surréaliste de ce début de semaine, c'est un cycliste qui filme. Sandrine Rousseau se retrouve au cœur d'une vidéo qui est devenue virale. Les cyclistes au secours, elle a raison, elle a dit, le mec t'as vu comment il parle au gars ? Écoute-moi bien, il parle à quelqu'un, il a raison, le cycliste, c'est pas la première fois. Je vais vous dire une chose, le premier danger pour les cyclistes, ce sont les cyclistes. Quand vous faites du vélo, c'est tout. Je note juste que pour un taxi, s'il a le moindre accident avec le vélo, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui se batte au milieu de la route, est-ce que vous allez les séparer ? Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la couverture médiatique et la manière dont j'ai dû réagir face à ce buzz, car c'est finalement une situation qui peut arriver à tout le monde, de perdre le contrôle de ses images. Je reviendrai également sur la façon dont les médias ont traité l'information, sur les échanges que j'ai eus et les problèmes rencontrés, tels que la désinformation sur Twitter, où j'ai dû supprimer de nombreuses vidéos et je vous expliquerai pourquoi, et également la mise en demeure de TPMP et quotidien. Je tiens à rappeler que j'ai déjà réalisé une vidéo traitant spécifiquement de cette scène, et je ne reviendrai pas dessus, je vous la mets en fiche. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est probablement que vous n'êtes pas encore abonné. Alors n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir cette chaîne en agrandissant sa visibilité. Et merci également à tous ceux qui soutiennent financièrement mes créations sur les plateformes de dons. Vous pouvez retrouver leur nom au générique. Tout d'abord, je m'intéressais à la viralité de ce clip. Cet événement a eu lieu durant un direct, le 11 juin dernier, pendant lequel j'étais en train de filmer la convergence vélo. Et juste après cette altercation, un spectateur a fait un clip, c'est-à-dire un court extrait du direct. C'est une fonction qui est disponible sur Twitch, et que j'ai depuis désactivée pour éviter les autres aléas de ce genre. Car c'est malheureusement pas la première fois que ça arrive, j'avais eu également cette altercation en direct. Et je n'ai pas spécialement envie que l'adage jamais de sans trois se réalise. Ce spectateur a ensuite partagé ce lien sur Reddit, où il a commencé à se propager. Il est ensuite arrivé sur Twitter, sur Youtube et d'autres plateformes. Et à ce niveau, je n'avais toujours pas partagé les images, et pas spécialement envie de le faire. Parce que pour moi, c'était simplement une anecdote durant la convergence vélo. Tout ça s'est finalement passé le jour même, et finalement, il n'y a pas eu trop d'écho sur le moment. C'est le lendemain, où Gilbert Collard va partager les images, avec un titre qui laisse penser que Santrine Rousseau a attaqué le chauffeur avec un gang de cyclistes, que ça va commencer à partir en jus de boudin. En voyant ça et les différentes reprises du clip, j'ai réagi en publiant une version complète, et dans la nuit, lancer un signalement massif sur Twitter, pour faire supprimer l'ensemble des vidéos, qui ne contenaient qu'un extrait de la scène, et qui ne créditaient pas l'original. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommanderais, si vous lancez un signalement, faites un groupe avec l'ensemble des médias à signaler, et pas l'un après l'autre, pour éviter de vous battre contre un hydre, ou à chaque fois que vous supprimez un média, un autre apparaît. Il est également important de ne pas vouloir supprimer purement l'existence du dit média, au risque de créer un effet stressant, qui par le fait d'empêcher la dévigulation d'une information, la rend au final beaucoup plus notoire. Là, j'ai juste ré-uploadé la séquence complète, pour que les gens puissent avoir l'ensemble de la scène. Au final, cette actualité a été partagée plus de 58 fois dans les médias, pour un total de plus de 8 millions de vues, et je pense que c'est intéressant de vous parler un petit peu des coulisses, et des impacts que ça a eu sur cette chaîne YouTube. La vidéo a rapporté pour le moment 150 euros, et la chaîne a pris à peu près 200 abonnés pour cette vidéo. Ce qui au final me rassure, car une vidéo sur un sujet positif, comme par exemple la piste cyclable parfaite, rapporte au final plus pour moins de vues, avec presque 3 fois plus d'abonnés. Comme quoi, le clash ne paye pas, et c'est quelque chose que finalement, je vois comme positif, et me rassure, car je préfère partager de l'information, et faire de altisplay un vrai média. Et encore une fois, merci à tous ceux qui le soutiennent financièrement, car avec YouTube seul comme monétisation, et bien ça ne me permettrait pas d'être sur cette chaîne à plein temps. Le vrai gain finalement dans cette histoire, a été mon compte Twitter, qui a pris 1000 abonnés, et surtout certains médias qui se sont intéressés un petit peu plus à mon travail, qu'à juste cette scène. J'en parle un peu plus tard. Pour le reste finalement, c'est resté très stable, et pour cette partie de transparence, si ça vous intéresse que je vous partage les chiffres, et démystifie un petit peu ce travail de créateur de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car pour moi c'est pas un sujet qui devrait être tabou. Bon maintenant que ce partage a été fait, pourquoi j'ai fait supprimer de nombreuses vidéos. Vous allez me dire, c'est le droit de citation, il y a le logo altisplay sur les images, et puis le système de clip c'est une fonction native de Twitch, pourquoi ça pose un problème de le réuploader partout ? Finalement le principal problème de ce clip, c'est qu'il a été sorti de Twitch, et à partir de ce moment là, il n'est plus possible de le recontextualiser, d'avoir le début ou la fin. Il ne fait qu'une minute, et voilà ce que ça représente dans la scène totale, et surtout au niveau de son interprétation, qui est complètement différente. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à cet exemple, où dans un cas de figure, l'interprétation pourrait être que les cyclistes attaquent le chauffeur avec Sandrine Rousseau, alors que quand on a les images complètes, cette interprétation n'est absolument plus possible. Mon but, en supprimant les images, était donc de permettre de repartager le média dans son intégralité, pour éviter ainsi toute déformation de la réalité. J'en ai également profité pour rappeler que c'était en direct, et que cette altercation n'était pas le sujet principal que je filmais lors de cette journée, c'était juste une anecdote. Et on peut d'ailleurs le voir si on met ce clip en perspective du direct intégral. Et le rappeler à chaque fois que l'on montre ces images, aurait pu également éviter le fait que certaines personnes partent dans des théories du complot. Comme quoi tout ça a été orchestré, et que c'était juste pour donner une bonne image de Sandrine Rousseau. J'avais également à cette occasion recontacté la personne à l'origine de ce clip, qui est également dégoûtée du fait que ce clip soit repris par des personnes politiques de manière malhonnête. Et petit point par rapport à cette mise en contexte, ce n'est pas là pour défendre certains gestes ou réactions, c'est juste pour permettre de comprendre dans quel cadre ils ont eu lieu. Ce qui m'intéresse n'est pas de savoir qui a raison, c'est de montrer toute l'information, de l'élément déclencheur jusqu'à sa fin. Et je peux vous dire que ça m'a bien fait chier de voir mes images qui ont été récupérées, modifiées, pour faire passer le cycliste et Sandrine Rousseau comme un agresseur, alors que Sandrine Rousseau était juste là pour désamorcer la situation. Et ça, c'est juste factuel. Et cette décision n'a donc rien à voir avec un choix politique, comme certains me l'ont fait remarquer, comme par exemple Brunetal, considérant mes méthodes de facho et me menaçant de prendre un avocat pour ensuite dire juste après que je suis d'extrême-gauche. Comme Altice est un gars d'extrême-gauche, que fait-il ? Il fait striker les vidéos, il fait enlever les vidéos. Je pense qu'à un moment, il faudrait essayer de rester cohérent. Il y a également un journaliste qui a fait des accusations publiques et des menaces en DM. Tout va bien. Alors pour information, je n'ai aucun lien avec BFM ni le groupe Altice. Je fonctionne de manière complètement indépendante et je ne reçois pas de soutien de la part de l'État ni d'un autre groupe médiatique. Et pour ce qui est des questions liées au droit à l'image, je vous laisse revoir le sujet que j'avais fait en ce sens. Alors maintenant que j'ai fait le point là-dessus, quand est-ce que l'on peut réutiliser les images de quelqu'un d'autre ? Peu après la diffusion complète des images sur Twitter, certains médias ont commencé à me contacter, comme le Parisien, pour me demander le contexte et une interview. J'ai également par la suite échangé avec BFM qui a d'ailleurs bien traité le sujet en recontextualisant la scène qui au passage m'a bien fait rire. Scène impressionnante, Bruce, je vous préviens, c'est pourtant par hasard qu'un cycliste et streamer nommé Altice l'a capturé. Un streamer, tous les jeunes, et Bruce Toussaint le savent évidemment, diffuse en direct ses images en ligne sur Twitch par exemple. Ici, vous le voyez, la chaîne Altice Play sur laquelle il relayait tout le dimanche la convergence vélo. Dans ce live qui a duré plus de 7 heures, soudain, cette scène, un taxi pousse avec son pare-choc, un vélo qui s'était arrêté au passage piéton. C'est vrai que c'est insupportable, ces vélos qui respectent le code de la route. Mes images sur les différents médias ont toutes été créditées, tout du long, avec ma chaîne indiquée et la date permettant aux spectateurs, s'ils le souhaitent, de facilement retrouver la source. Certains ont même pris le soin de partager mes observations sur la source du problème, comme le manque d'aménagement cyclable ou le véhicule qui est mal stationné, et ce, au-delà des mauvais comportements. C'est un point de vue que je base sur la hiérarchie des mesures, et c'est pour ça que je suis convaincu que de bons aménagements permettent de limiter les conflits et seront toujours plus efficaces que de refaire l'éducation des chauffeurs, même si ces deux approches sont complémentaires. D'autres médias ont également repris mes images sans m'en informer, comme M6, mais ici, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas flouté mon logo, ils n'ont pas flouté la date, et ils ont également pris le temps d'indiquer que ces images provenaient d'un direct. Et au final, une grande partie des médias qui m'ont cité l'ont fait correctement et ont d'ailleurs intégré directement sur leur page le tweet en question, ce qui permet d'avoir la vidéo et le contexte, et c'est finalement beaucoup plus pratique pour le lecteur qui souhaiterait retourner à la source. D'ailleurs, si vous souhaitez utiliser mes images, je n'ai aucun problème avec ça, tant que ça respecte le droit d'auteur, qui fait partie du code de la propriété intellectuelle, et d'ailleurs, les Youtubers qui ont utilisé correctement mes images n'ont eu aucun problème à se faire, et ce, même s'ils ne partagent pas les mêmes opinions que moi, parce que là, on est juste sur de la liberté d'expression, et ce qui permet justement de définir ce que l'on a le droit de faire ou pas, c'est dans l'article L122-5, et ce qui correspond à notre situation, c'est finalement le troisième point et la linéa A. À partir du moment où votre contenu correspond à ces différents éléments et que l'auteur et la source est clairement indiquée, de cette manière-là, par exemple, avec la date, le média, la plateforme, et idéalement, le titre du média, et que la vidéo ne se suffit pas elle-même, c'est-à-dire que si c'est juste un réupload avec ces différentes informations, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un travail qui a été effectué autour de cette œuvre originale pour pouvoir en faire quelque chose d'autre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les streamers n'ont aucun problème à faire sauter les réuploads et clips sur YouTube, chose que j'ai également fait de mon côté pour tous les petits réuploads qu'il y a eu. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps fait automatiquement par YouTube à partir du moment que vous réuploadez votre stream. Et indépendamment, j'ai également eu ma première expérience radio avec RMC Les Grandes Gueules. J'aurais peut-être dû me renseigner un petit peu plus sur cette émission parce que je ne m'attendais pas à me faire cuisiner autant. Même si ça m'a permis de pouvoir recontextualiser les faits et pouvoir répondre à certaines de leurs interrogations. Vous qui avez filmé la scène. Moi, je vais vous dire pourquoi vous avez filmé d'ailleurs ? Voilà, la première fois je me suis dit que c'était une mise en scène que vous avez provoqué volontairement pour pouvoir filmer. Alors, vrai ou pas ? Pour pouvoir recontextualiser, ça s'est arrivé dans l'événement de la convergence des lots. C'est un événement qui se passe chaque année. Et moi, j'étais là pour couvrir en direct cette convergence. Donc, le direct en fait, cet extrait est une partie du direct et le direct dure lui 7 heures. Donc, c'est le direct. D'accord. Voilà un petit peu pour le contexte. Donc, ce que vous avez voulu filmer en fait, c'est la vie quotidienne compliquée des cyclistes aujourd'hui face aux voitures. En fait, c'est ça ? Alors, moi, je suis créateur de contenu et je parle du vélo comme mode de transport dans les milieux urbains. Pas forcément des problèmes mais plutôt des solutions. Vraiment, cette scène est arrivée parce que le chauveur de taxi n'a pas vu le piéton qui était en train de s'engager à cause d'un stationnement interdit qui bloquait la visibilité sur ce piéton. Donc, finalement, tout part d'un mauvais aménagement pour cet endroit en particulier. Tout en insistant sur le fait que l'on ne peut pas comparer des insultes avec une menace effectuée à l'aide de son véhicule. C'est un passage sur le piéton qui vient de ta gueule ? Le véhicule soit utilisé comme arme par destination. Ah, c'est une arme ! Un élément ! Non, 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 si, c'est une arme par destination. Ça, il a raison. D'accord, mais pour vous, la voiture, est-ce qualité ? C'est une arme par destination ? Un juridiquement, il a raison. C'est la justice qui le dit. Non, 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 non. Ça peut être une arme par destination. Ça serait vrai. Vous avez un parti pris aujourd'hui que la voiture, pour vous, est un danger ? Non, 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 mais globalement, est-ce que pour vous, comme ça, en tant que telle, la voiture est un danger ? La voiture est un objet. C'est le conducteur de la voiture qui peut représenter un danger en la conduisant mal. Merci, Aldis, d'avoir été dans les Gégés, dans les grandes gueules. Il reste beaucoup de pédagogie à partager autour du vélo comme mode de transport et je creuserai également pour essayer de comprendre pourquoi les cyclistes sont autant haïs. Et à ce propos, on arrive à la fameuse mise en demeure de TPMP. Ils m'avaient contacté mardi matin pour me demander s'ils pouvaient utiliser mes images et si je pouvais participer à l'émission. J'ai répondu que si mes images étaient utilisées dans le cadre du droit à la citation, il n'y avait aucun problème. J'aurais aussi expliqué comment fonctionnait ce droit à la citation. Vu qu'ils m'ont prévenu le matin pour l'émission au soir, je n'étais pas dispo, j'avais déjà Aquabike. Le mardi soir, c'est important. J'ai donc répondu que je resterais disponible par téléphone s'ils avaient besoin d'échanger mais que je ne me déplacerais pas. Et à première vue, ça ne les a pas intéressés plus que ça lors du Prime d'avoir plus de précision parce que je n'ai pas reçu de coup de fil de leur part. Mes images ont donc été utilisées pendant l'émission sans les recontactualiser, en les floutant, du moins en floutant tout ce qui aurait permis d'identifier l'auteur des images. Nickel, la consigne du droit d'auteur a bien été respectée. Et ils ont même été jusqu'à retourner mes images, en effet miroir. Comme ça, on est sûr de ne pas les reconnaître. Trop malin de leur part. On se retrouve maintenant avec des cyclistes qui circulent à gauche de la circulation. Sérieux TPMP, c'est quoi staff ? Et le pire, c'est que cette bouillie de pixels a quand même réussi à bloquer ma vidéo sur YouTube dans le monde entier et supprimer également ma monétisation. Furieux, j'ai donc recontacté la personne qui m'avait appelé le matin. Heureusement, elle a réussi à me mettre en contact avec l'administrateur de la chaîne YouTube Canal+, qui a fait supprimer ce blocage. Et j'en profite pour remercier les équipes techniques qui ont su réagir rapidement, même s'il était presque 22h, pour pouvoir rétablir ce truc. Mais là, c'est quand même un délire et c'est plutôt au niveau de YouTube qui donne un peu trop de droits aux chaînes en faisant automatiquement sauter tous les contenus qu'ils uploadent. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème à corriger à ce niveau-là. La vidéo est donc de retour et monétisée. Il y a quand même un impact sur la courbe de croissance parce que la majorité des vues sur une vidéo YouTube se fait les premiers jours. Après, elle n'est plus trop poussée par l'algorithme. Le lendemain, j'ai donc revisionné au calme cet extrait pour être certain qu'ils n'avaient pas crédité mon travail. J'ai pu constater qu'il y avait un crédit qui s'affichait pendant quelques secondes à le display sur Twitch, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et de toute façon, ça ne correspond pas à ce que je leur avais indiqué par téléphone, c'est-à-dire l'affichage du crédit tout au long de l'utilisation des images. J'en ai également profité pour les troller un petit peu sur Twitter en leur réclamant 20 000 euros pour l'utilisation de mes images. Étant donné qu'ils ont utilisé 1 minute 18 de ma vidéo, je me suis basé sur le calcul qu'avait fait Cyril Hanouda. Eux, tranquille, ils vont prendre des images il y a 2-3 mois, ils ne nous appellent même pas. Donc ils diffusent des images. Je vous ai cliqué que vous allez recevoir la note demain, ça va être salé. Je vous le dis parce que c'est 10 000 euros la minute. Et toute minute démarrée, c'est une minute qui doit être payée. Donc il y a des images de 4 secondes, c'est 10 000. Donc vous avez pris 10 images, c'est 200 000. Et au vu de l'ensemble de ces éléments, j'ai donc entamé une mise en demeure contre TPMP. Alors pourquoi une mise en demeure et pas directement une action en justice ? Car depuis le décret de 2015, il est obligatoire avant toute action judiciaire saisine du tribunal de justifier une tentative préalable de résolution de litige à l'amiable. J'ai donc échangé par téléphone avec les personnes travaillant à TPMP, mais ça n'a pas permis de faire avancer les choses. D'où cette mise en demeure. Ici, le principe, c'est de demander aux médias de corriger le tir en effectuant une communication et en créditant mon contenu à chaque fois qu'il apparaît. Et si ce n'est pas possible, j'aurais donné une seconde option, c'est de supprimer de leur plateforme l'ensemble de mes médias et d'interdire toute rediffusion d'éléments qui contiendraient mes médias. Voici à quoi ressemble une partie de la mise en demeure et merci à mon avocate, Marie Fernet, de m'avoir accompagné sur cette affaire. Un signalement a également été effectué au niveau de l'ARCOM pour plusieurs passages où Cyril Hanouna va justifier la violence envers les cyclistes. Et l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en espérant qu'il fasse quelque chose. Et j'ai également rencontré le même problème avec Quotidien qui a utilisé mes images sans prévenir, ni me créditer, et en réalisant quelque chose de très déplacé, c'est-à-dire de présenter mes images, puis ensuite de réaliser une chronique en présentant les cyclistes comme ne respectant rien. Il faut, Sandrine Rousseau est intervenue dans une embrouille entre un taxi et un vélo. La vidéo est devenue virale. Voilà. Et alors, c'est fou parce que moi, dans la même semaine, je me suis fait renverser par un vélo. Ouais, du coup, cette semaine, ça part en vélo. Je suis désolée. Il y a deux choses que je voudrais comprendre. Un, est-ce que c'est admis légalement quelque part que vous êtes complètement exempt des règles du code de la route ? Non, vraiment, c'est une vraie question parce que vous roulez dans tous les sens, parfois sur le trottoir, vous ne respectez pas les feux. Juste vous faites drink, drink pour vous signaler genre c'est la rue à ta grand-mère. Parce qu'ils sont... Mais oui, vous êtes agressifs. C'est longtemps... Pour ça, j'ai longtemps hésité à faire cette chronique parce que j'ai... Alors, tu fais calme ! Parce que moi, j'avais peur, tout simplement. Vraiment. Ensuite, de nouveau enchaîné sur ma séquence, réalisant ainsi une figure de style qui s'appelle l'empoisonnement du puits où l'on donne préalablement de l'information négative, vraie ou fausse à propos d'un adversaire dans le but de décrédibiliser ou de ridiculiser tout ce qui sera présenté par la suite. Et ce qui est présenté par la suite, c'est ma séquence qui pourrait faire croire que c'est le cycliste qui se met à attaquer l'automobiliste parce que justement, il aurait fait quelque chose de mal avant ce qui aurait pu agacer l'automobiliste. Ah, t'avais envie de lâcher celui-là ! Vous avez vu la vidéo de Sandrine Rousseau ? Mais non. Vous l'avez pas vue ? Mais non, j'avais pas vue. Ah, d'accord. Non. Ok. Vous en pensez quoi ? Alors qu'au final, sur les images, on voit un cycliste qui s'arrête au niveau d'un passage piéton pour laisser passer quelqu'un et le chauffeur de taxi s'énervé. Tant donc ici, une faute déontologique journalistique, j'ai également saisi l'ARCOM pour ce point pour faire remonter le problème. Et ça, ce n'est pas justement lié à moi et à l'utilisation de mes images. C'est n'importe qui qui peut le faire, saisir l'ARCOM. Dès que vous voyez ce type de manipulation, il ne faut pas hésiter à le faire remonter parce que ce n'est pas normal que les médias fassent ça. La motivation ici, c'est que les médias et autres plateformes respectent mieux le travail des créateurs de contenu et je ne suis d'ailleurs pas le premier à avoir un problème avec Quotidien. Il y a Diffune Intelligence qui avait également vu son travail se faire reprendre sans même être crédité une seule fois et qui est actuellement en procédure avec Quotidien qui avait refusé de refaire une communication et de corriger le tir en le créditant. Je lui souhaite bien du courage et j'espère ne pas en arriver là. Heureusement, les choses commencent progressivement à changer comme par exemple le travail que j'ai pu avoir avec Parisien, BFM, Lops et même Libé et d'autres qui me créditent et qui échangent et qui prennent en considération justement ce travail qui est effectué par les créateurs de contenu. C'est pour ça que je trouve qu'il est important de marquer le coup et de ne rien lâcher. Je vous tiendrai informé si TPMP ou Quotidien rétablissent le tir et si ce n'est pas le cas finalement c'est vers vous que je me tournerai pour trancher pour voir si ça vaut le coup d'aller plus loin en réalisant par exemple une cagnotte car je ne pourrais pas seul faire face assez géant mais je ne perds pas espoir en imaginant que nombreux d'ordres vous aimeraient voir TPMP répondre à un petit créateur de contenu pour l'utilisation de ces images sans son autorisation. Il était important pour moi de faire ce point avec vous pour passer à autre chose et tourner la page. J'espère néanmoins que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et ne vous inquiétez pas je travaille déjà sur les prochains sujets j'ai déjà hâte de vous les présenter. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur les différentes plateformes de dons me permettant ainsi de faire mon travail à plein temps et de réaliser ces sujets. Il est maintenant temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route !